coucou les bonzinot j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live le premier de la semaine on va dire c'est la semaine d'antan on commence le dimanche donc vous avez promis que quand je recevais mon sapin on allait faire l'ouverture et bien il est enfin arrivé donc aujourd'hui je vous montre mon sapin je vous montre des décos que j'ai fait cette main de cette année de l'année passée et aussi je dois vous montrer moi mon calendrier de l'avant de cette année voilà donc eh ben on va commencer par le sapin donc comme je vous ai dit j'ai des petits pinoux donc voilà ce sera un petit sapin parce qu'il faut qu'il tienne sur une console car si les lapins vont commencer à le manger ben là vous êtes sûr que ça va pas le faire quoi c'est le sif donc j'ai opté pour un sapin de petite taille c'est à dire un mètre 20 on va découvrir ensemble à quoi ils ressemblent donc couleur blanche pour changer du vert je me suis dit ça peut être pas mal j'espère qu'il sera un minimum bien fourni parce que ben quand on peut pas voir ben voilà donc je vais trouver sur amazon j'ai payé 32 euros dans le genre donc ben on va essayer déjà ça commence bien parce que j'ai découpé le mode d'emploi mais bon faut pas être sorti quand même hein c'est pas le win alors c'est parti on va essayer de s'en sortir donc voici déjà le pied bon sens elle monte ensemble bon par contre comme aujourd'hui je suis loin de toute visibilité pour mon live si au cas où vous avez quelque chose à me dire n'hésitez pas à le dire ma petite assistante va me communiquer vos paroles voilà donc alors je vais sortir tout doucement essayer de ne pas perdre de pièces donc on commence par d'abord mettre en place notre pied je ne veux pas très grand et ça marche très bien donc il y a le pied il y a quatre ouais c'est ça quatre pieds et trois petites clés pour le visser bon par contre il ne faut pas s'ouvrir ah ouais c'est parti ça fonctionne bon je vais prévisser comme ça je pourrais ajuster quand j'installe là bon ben le tronc voilà une petite biamelle allez hop deuxième on va voir d'ailleurs si c'est bien on va filtrer on va dire je pense on ne m'en rappelle plus mais je suis tellement douée on a le filetage fileté voilà et il fallait du temps mais ça va le filetage non c'est bon il est correct si avouez moi le tête de biais encore et voici mon troisième filetage bon par contre il ne sera pas dans cette pièce il sera dans mon salon où je vous montrerai je ferai un retour des décorations donc voici premièrement pour le pied ensuite qu'est-ce qu'ils nous disent voilà voilà le premier du bas on va entrer dedans voilà donc maintenant je vais bien insérer pour pas qu'ils tombent qu'ils soient bien droits bon on verra bien mais pour l'instant il m'a l'air qu'on est au niveau des fournits d'être bien fournis donc je vais en trouver d'abord les grandes on en verra les petites après bon à quoi on peut tout faire donc là premier rang 2, 4, 6 deuxième rang 2, 4, 6 en décalé troisième rang 2, 4, 5 c'est normal ça se réduit ici on a un carré par contre donc lui c'est le deuxième bout et le carré voyez c'est pas en rond c'est un carré plastique donc c'est parti hop enfilage voilà oh de toute façon ça tient bien hop et là ce sont carrément le touffu qui se met donc ça sera à moi de bien installer les branchettes donc j'ai choisi blanc parce que je voulais un sapin blanc au niveau ben que ça change du vert mais bon vous inquiétez pas s'il y a de biais c'est logique c'est la pièce qui va de biais ici donc je vous disais quoi je voudrais un sapin blanc pour changer du vert le souci des sapins blancs ben comme ils disent floqués ben c'est le souci c'est que le sapin il est tellement chargé de fausse neige que en fin de compte vous le tenez pas tout le temps de noël comme nous on le garde en général jusqu'à première semaine après noël jusqu'à l'épiphanie donc la galette des rois et en fin de compte et ben votre sapin vous avez pas votre sapin jusqu'au bout parce qu'il est tellement lourd il fan en fin de compte bon ça c'est un avantage les sapins et puis bon d'un sens on n'a pas coupé d'arbre et puis il restera plusieurs années parce qu'apparemment je dirais que j'avais peur mais que plutôt ben il me plait quand même hop on va voir un bord c'est le haut et par contre je suis vraiment bête parce que la petite peut faire son bas comme moi je vais pousser ça là hop donc vous me direz votre avis votre avis alors votre avis dans les commentaires si vous trouvez ça plutôt joli ou pas si vous le trouvez assez fourni bon le bas vous inquiétez pas ça arrive mais je verrai mieux ce que je fais comme ça je me suis parce que l'année passée je vous montrerai ce que j'avais comme sapin qui d'ailleurs ce sapin va complètement changer parce que je vous ferai un live dessus les jours prochains car cette année bon là pour l'instant il est posé en arbre d'automne car comme ça il n'a pas de feuilles et tout mais cette année c'est terminé cette année il va terminer pour décorer ma fenêtre de salon voilà donc c'était un sapin au bois mais un sapin qui ne tenait pas un sapin qui allait dans tous les sens magnifique n'est ce pas hop on va la mettre comme ça en attendant et donc ce sapin magnifique sapin va terminer en décoration de fenêtre mais comment vous dire je vais le peindre mais là je suis encore en hésitation est-ce que je peins en or ou en argent mais oui il va être peint parce que c'est pas possible il tient pas il sert à rien il va finir sinon il va en voler aussi par la fenêtre ce gars donc trouvons lui une bonne utilité qui d'ailleurs m'a fait penser que je pouvais faire d'autres décorations moi même pour la fenêtre c'est chiant que la tome n'est pas devant j'aurais été face à vous je ne vous tourne pas le dos je ne suis pas mal polie je suis désolée sinon ça fait un peu bas donc je voulais vous dire oui ça m'a donné d'autres inspirations justement dans le même style et que je pourrais faire en live avec vous pour l'instant c'est correct parce que quand vous rajoutez tout la comment tous les décors voilà ça va prendre la place je ne sais plus où j'avais vu et ils avaient un sapin franchement je crois que c'est le sapin d'action qui est à 29,99 euros et beaucoup de gens se plaignaient qui n'étaient pas touchés du tout quoi donc bon il était vert donc l'un dans l'autre au grand vert rien qui combinaient un abatto oui de ce fait blanc moi perso ça me plaît bien et mon assistante pouce bleu devant la gamme ou pouce en bas pouce bleu on est parfait alors voilà puis en plus le truc il est quand même bien géré attendez attendez trop de babache bon c'est beau je l'avais bien dit voilà voilà il est joli franchement il est joli j'aime pas les sapins il fait pas vraiment artificiel artificiel bon ok si on le sait mais en plus il y a une brillance sur les sur le blanc comme quand il fait noir et comme moi je vais pas mettre de guirlande je vais vraiment juste mettre une guirlande lumineuse et puis le reste mettre nos décorations faites maison ça te va aussi pour toi mon assistante pouce bleu pouce vert pouce rouge pouce bleu on est tranquille elle a le droit de dire non je me jure c'est qu'elle est d'accord seulement alors voilà ah oui sinon je vais mettre quand même quelque chose et essayer de trouver et si je trouve pas ben je ferai quelque chose au tricot ou quoi pour le bas ici un petit peu cacher les les pieds genre ben comment on va faire beaucoup de rouge machin du peut-être dans le rouge on a encore c'est cette année je suis pas ben je suis partie dans tout ça donc plutôt côté scrap et j'ai lâché un peu le côté tricot donc euh voilà mais attendez une seconde non il y a pas d'autre paquet je peux regarder à tout si j'ai bien vidé c'est parce que je sais plus quel j'ai pris de sapin en fait parce qu'on avait un d'autre il était illuminé directement mais non là il y a pas de truc pour accrocher mais sauf que en vrai il était pas beaucoup rien que déjà sur le papier euh enfin sur le papier sur l'écran il y a rien ben voilà bon c'est le je sais pas celui-là que j'ai pris autant mieux pour nous sinon j'espère que tout le monde a passé un agréable week-end pour nous bah c'était un week-end euh chaud et marron quoi euh rempli de douleur de euh bah pas bien donc euh d'un sens c'est bah voilà vous avez pas eu de gros gros euh shorts c'était des petits shorts parce que j'en étais pas capable de vous faire quelque chose de super gg quoi j'espère que ça ira mieux la semaine prochaine bah c'est la semaine qui arrive parce que franchement là euh bah voyez si vous me voyez transpirer d'ailleurs vous avez c'est vraiment ça c'est que là ouais je suis en pleine crise et j'ai du mal à marcher j'ai du mal à la fibro la fibromyalgie euh je pense que c'est la farcière quoi si vous êtes dans le même cas bah bon courage j'ai peur d'ailleurs euh pour ma fille car j'ai su il y a peu que souvent ça euh la fibromyalgie peut être héréditaire bon après moi c'est une fibromyalgie due à mes maladies auto-immunes donc euh espérons que ça n'y a soit pas pour elle parce qu'elle a déjà des problèmes de douleur qu'elle est jeune donc sinon on va créer que ce soit davantage hein bon je raccorde un petit peu le haut le bas sinon vous êtes tous des warriors les filles avec ça ou autre chose les maladies auto-immunes les maladies euh hormonales ainsi de suite rien n'est facile et pourtant il faut rester ok mon coeur léger donc voici mon petit sapin nou hop d'ailleurs c'est à cause de ces maladies que je me suis pris 40 kg dans la face en moins de 6 mois et donc c'est pas très simple non plus niveau mental donc voilà bon bah écoutez pour moi ce sapin bah j'en suis contente donc ça ça ira là donc là j'en suis très contente il est pas énorme c'est ce que je recherchais donc euh bah au cas où si vous cherchez un sapin pareil 1m20 donc oui il paraît grand hein mais c'est moi qui est petite hein donc 1m20 vous le trouverez sur Amazon à 32 ou 34 euros voilà donc je vais vous montrer bon déjà ça vous l'avez vu ça ça ira euh autre part parce que sapin sur sapin je pense pas mais peut-être dans ma décoration dont je vous ai parlé tu peux être dans la décoration de fenêtres dont je vous ai parlé et ça ça ira nickel bois pour bois ça sera parfait donc ça ensuite j'ai fait en scrapbooking tout vient d'action dessus ouais tout vient d'action même la colle euh vient d'action tout vient d'action donc voilà j'ai fait un bah vous voyez où j'étais mieux de loin peut-être hein en fait donc ça sera un 4 pour la cuisine ou bah voilà j'ai fait des petits euh des petits gâteaux de Noël une petite recette voilà bon ça fera comme un ouais comme un 4 je le mettrai peut-être sous verbe ou je le renforcerai de carton avec un petit euh truc pour accrocher et en triangulaire là et puis ben voilà donc ça ça sera pour la cuisine Fema je vous montre que le Fema qui est déjà fait ensuite on sort la hotte de l'année passée je vous montre les anciens donc les anciennes décorations ben là je vais peut-être faire ça tirer ça là on me voit ça va je suis grande hein si c'est trop loin non tu peux pas t'avancer toi on est un peu juste hop bah c'est pas grave c'est moi qui vais rire donc là c'est une boule lion choisi par les petits vous voyez bien juste par là bon alors une boule de lion il y a un peu de toutes les couleurs hein alors il faudrait que je trouve bah on va mettre sur le lion comme ça hein sinon ça peut pas se casser une boule toute rouge ça c'était de la laine déjà avec dedans des paillettes on voit les paillettes oui donc une boule toute rouge ensuite ça bah ça ça allait avec mon sapone l'année passée parce que chaque branche avait des étoiles à la place d'avoir une guirlande donc j'avais fait des étoiles rouges pailletées également des étoiles bah il y en a encore hein parce que j'en ai beaucoup mais ça resservira pour autre chose des étoiles dorées pailletées bah ça fait bêche pailletée, bêche dorée merci merci c'est bon ? alors bon si j'en retrouverais encore entre deux je referais mes mots hein parce que j'en ai fait pas mal à chaque coin ça a évité de faire vraiment l'idée de la bah de la insistante guirlande 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 voilà ensuite qu'est-ce que c'est que ça ? ah ça c'était une guirlande qui venait d'un cadeau que j'avais donc je l'avais gardé pour cette année ça peut faire pas mal aussi pour moi quelque part avec des pommes de pain ou alors je me suis dit si j'utilise pas en guirlande je peux utiliser les pommes de pain pour faire autre chose vous voyez je transpire mais je vous aime tellement que je viens quand même bon maintenant un petit mouton voilà le petit mouton donc en fait ça fait au crochet avec de la bourre nous avons aussi un bonhomme de neige avec une jolie écharpe rouge donc j'avais du faire plus petite vous voyez bien j'ai pas de face cam alors là j'ai encore une petite étoile alors là j'avais fait une boule double couleur rouge et or il faut qu'il est remodèle allez je remodèle c'est de la bourre hop c'est parti hop voilà ensuite celle-ci également mais celle-là je l'ai crocheté double en fait j'avais pris les deux n et j'ai crocheté les deux n en même temps de ce fait voici rouge argent mais doublé c'est bon on voit bien parfait ok maintenant nous avons mademoiselle la licorne faut pas nous oublier un petit peu la féerie y'a rien qui suit moi mais j'adore le fait main le fait main voilà et derrière bah toute beige n'est-ce pas voilà ensuite oh j'aime des coups de fesses à mon lapin euh à mon lapin à mon sapin j'ai tellement avec mes lapins que je raconte des conneries voici un petit sapin sur un sapin voilà donc lui bien vert pas comme le nôtre alors là ça sera un monsieur bonhomme de neige boule de glace la gourmandise bien sûr voilà voilà alors ensuite ça c'est à poser hein par contre pour décorer euh c'était pour décoser décoser pour décorer la crèche à la base un sapin à poser voilà ensuite Rudolf is back vous allez voir là le petit problème que j'avais l'année dernière en qui je n'ai plus cette année c'est que je ne mettais pas ma bourre dans des espèces de collants ou chaussettes collants et de ce fait ça élargissait les mailles et donc on voit un petit peu la bourre au niveau des euh des bois bon bah vous m'en excuserez voilà Rudolf c'est comme si il y avait Corine voilà il est beau ok donc Rudolf ensuite bah une petite boule cette fois elle est plus petite que les autres avec des petits bouts d'or un sapin mais cette fois-ci il est plat avec une petite perle par le dessus hop bah voilà encore une petite étoile rouge bon là l'année dernière à la place de faire un calendrier de l'Avent j'avais fait un petit rêve et ce petit rêve a un petit sac et tous les jours dans le petit sac j'ai glissé la surprise du calendrier de l'Avent donc en fin de compte c'était un rêve qui leur donnait tous les jours leurs petits chocolats ou bonbons voilà voilà donc cette année bah il décorera tout simplement ensuite ah bah ça c'est pas maison mais ça c'est super j'adore ça j'avais ça quand on avait fait Noël chez ma maman donc on avait les couteaux mis dedans donc c'est normalement des ranges couteaux enfin couverts mais moi je décore avec à droite à gauche parce que j'adore ces petits bonhommes donc voilà des casse-noisettes c'est ce que tu m'as dit ouais je recherchais bien bien fait d'avoir une assistante bon l'année passée nous n'avions pas fait les mêmes chaussettes donc nous avions une chaussette petite reine fait à la main au crochet ensuite une chaussette c'était panda c'est ça c'était à la fille ouais à mon assistante et puis oh bah l'autre chaussette je ne sais pas où elle est pour l'instant mais il y a autre chose ah bah ça c'était aussi quelque chose qui allait avec le reine je crois c'était un petit panier donc on pouvait mettre dans le sac ou dans le panier et quoi ? des carottes des carottes oui peut-être bon bah on va le laisser là ah ouais la chaussette du grand bah lui il a choisi traditionnelle rouge et blanc rouge et blanc voilà aussi alors mon petit est fan des coeurs love 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 et ben voilà une boule en forme de coeur rouge pailleté voilà voilà alors ça c'était un petit bonhomme que j'avais père noël que je mets dans mes plantes vous voyez peut-être pas c'est peut-être loin voilà c'est bon tout l'autre tout l'autre tout l'autre tout l'autre c'est normalement 5 et maintenant ils vont aller dans les fleurs parce que tous les ans on change de marque place parce que même sur ceci toujours la même place on aime bien garder notre marque place donc ceux-là c'était fait main hop encore une petite étoile qu'est-ce qu'on a encore peloup 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 alors lui il est pas fait main mais lui c'est une icône il est là depuis que mon grand donc le plus vieux est arrivé depuis qu'il est né parce qu'il est son premier noël il avait même pas deux mois et depuis qu'il est là voyons voir si cette année il fonctionne tout le temps il est accroché tous les ans et tous les ans l'anne après l'autre me l'ont mis en route en route en route en route en route et maintenant t'as quoi en plus ? t'as le chien qui fait pareil wouf 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 mais c'est la fiesta bongo mes yeux donc ça c'est une icône pour celui-là on peut pas le rater ensuite qu'est-ce qu'on a donc ? bon ça c'est des petits ça c'est des autres fois ça donc ça aussi c'est pour que j'ai gardé pour mettre dans une plante c'est pas nous qui l'avons fait par contre celui-là voilà ça c'était une autre fois où nous avions les couteaux aussi les couverts dedans donc des hauts des bas tac tac donc vous savez à quoi ça me sert ? vous ne savez pas ? je décore ma porte de salle de bain avec mais oui au moins que ça fait genre tac 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 on s'habille ici comme ça au cas où quelqu'un ici quand on est pas loin au moins il se perd pas voilà donc vous voyez tous les petits marque-places et ceux-ci et ceux-là fonctionnent tous les ans donc ça ça ne sert à rien de vous montrer ça aussi c'est pour les plantes c'est parce que là je n'ai pas trier avant de vous dire donc il y a des choses qui ne doivent pas être très bon bah celle-là je la garde parce que c'était je garde la souvenir de chaque année mais cette année on va pas la mettre il manque des bouts on avait fait en faîtrine et coller des petites boules rondes ensuite ça je mets en décoration faudra que je la remette bien comme il faut ça c'était ma mademoiselle l'assistante qui nous avait fait un cadeau de maison et qui nous avait fait tous des paquets avec nos noms voilà hop oh 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 donc ça je garde le paquet je l'installe aussi il permet de décorer bon lui il a fait son temps je crois que cette année cette année va partir sinon c'était censé euh on va mettre ça là on verra bien je découperai des bouts ça c'était censé se mettre à la fenêtre ici pour dire de décorer l'entre-deux pièces je commence à en avoir un petit peu parce que bon ça fait quand même quatre ans que je me tape le même truc peut-être changer cette fois-ci il y avait une boîte vous pouvez pas me le dire donc qu'est-ce que c'est donc ah ça c'était pour mettre dans un coin j'avais fait comme ça mais je crois que je le mettrais pas c'était un porte-plante à la base mais ça n'avait rien à faire dans Noël par contre on a une petite maromote elle met pas le chocolat dans le papier d'alumin mais elle décore la maison donc la voilà ensuite ouh alors ça sa explication c'est pas nous qui l'avons fait mais c'est du fait main c'est acheté alors tous les ans la pharmacie c'est le Téléthon c'est une dame qui fait toute l'année des petites décorations pour le Téléthon et tout ce qui lui revient elle le donne en don au Téléthon donc tous les ans on achète un nouveau petit truc ou deux donc là c'était une fois comme ça on fait notre petit geste j'en ai d'autres j'ai le petit renard il évolue je vais essayer de vous le trouver c'est normalement et l'année dernière déçu il y avait plus rien quand on y est allé bon ça c'est une erreur de parcours alors ça on avait fait aussi en feutrine Rodolphe bon là on avait pas tout le matos donc c'était des agrafes vous en voudrez pas il faut quand même hein Petit Papa Noël donc ça c'est vraiment c'est le mat de la maison à chaque fois je garde un à la base il y en a 5 parce qu'il y a un moment on fait les décos à 5 donc là par exemple c'est les lapins qui pètent à câble bon là je vais donc vous inquiétez pas le chien alors c'est chien de berger hein donc ça c'était une petite guiante que nous avions fait et dessus on avait décoré chacun des cerfs des cerfs des anges mais tous différents parce que chacun son goût hop voilà donc ils étaient vraiment je sais même qui a fait quoi en fait de compte mais tout le monde est là quoi voilà et le dernier petit ange hop hop voilà donc ça c'était la guirlande pour cette maison et 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 bon ça c'était rien ça c'est juste par euh parce que ça vient de mon grand père en fait donc c'est juste par souvenir de le garder donc et là bah rien en fait j'ai trouvé ça ah je m'en souviens donc en fait ça je vais à Jiffy l'année passée qu'est-ce que je vois oh il y a des trucs pour les chiens ouais mais vois-tu euh genre le comment dire le chapeau le chien va pas le laisser bon ok euh ah bah tiens il y a un joli collier on va lui prendre avec un peu de nœud bon d'ailleurs le nœud qui avait pas cette élastique hein on rentre très content de nous hein qu'est-ce qu'on fait ? on lui met son collier qu'est-ce qu'il fait le chien ? bah il tient pas une minute en fait donc on a récupéré le nœud on lui a laissé le collier où il y avait deux trois petits bricoles dessus mais qui a été à poubelle après et c'est pas grave et bah cette année il nous restera ça vu que ça a pas été utilisé ça peut nous servir pour quelque chose et donc tout s'arrangé dans une hôte que les enfants avaient eu quand ils avaient eu leurs cadeaux des chez leur grand mère et en fin de compte à la place de la ramener un sac à bas bah voilà elle a tout mis dans la hôte et puis c'était euh chacun avait sa hôte en fait voilà voilà et cette année petit commencement bon déjà il y a des choses que vous avez vues que vous avez vues vous-même en étant avec moi chaque soir donc ça c'est déjà bien mais j'avais déjà pré-commencé avant de commencer les lives donc j'avais rangé dans ma petite boîte parce que j'ai eu ça en cadeau déjà d'avance pour mon anniversaire donc la boîte ne me sert pas mais au moins elle me sert à rouger les petites choses de Noé donc j'avais commencé je sais même plus ce que j'ai fait de pire alors ça c'est pas moi ça c'est madame l'assistante qui a fait deux boules comme ça avec des motifs de Noël sur le papier je sais pas si vous verrez mieux comme ça voilà donc elle a fait cette boule ça je vais y faire attention parce que du papier ça s'abouille après donc j'avais fait celle-ci en premier avec du papier avec dessus c'est des petits flocons blancs ça me faisait penser au petit au poids rouge à poids blanc qui moi je suis une grande fan des poids et là donc c'est des flocons donc ça suit bien par contre très loin à faire au cas où bon mais c'est un j'ai bien aimé ensuite une boule les petits morceaux de colle supplémentaire ne servait pas pour celle-là qui est moins belle celle-là donc je suis pas sur encore de la mettre on verra bien en temps voulu rouge vert blanc encore encore bah je vous remontre pas mais il y en a encore une de mon assistante c'est la même j'ai celle-ci où je vais mettre un cardon et que j'ai peint en argenté donc un flocon donc voilà ça c'est fait avec des rouleaux de papier toilette voilà donc je les ai peints vraiment les rouleaux pour après la découper et puis les assembler et les mettre je les fais au pistolet à colle pour que ça fonctionne bien puis 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 la dernière que j'avais faite c'était celle-ci qui est plus belle que l'autre et où j'ai encore mis plein de tombe ça va voilà ensuite au niveau des boules pour l'instant c'est tout maintenant bah je vais réfléchir déjà essayer de monter le sapin comme ça voir ce qu'il manque vraiment pour faire ce qu'il faut pour cette année et ce qui manque et bah je le ferai au fur et à mesure et puis on le mettra au fur et à mesure sur le sapin voilà on a encore le temps c'est pas la mer à boire ah j'en ai l'un ou deux ça c'est le petit qui les a fait ils ont juste des il m'a pris mes restes de papier de paquets de toilettes et de ce fait il m'a dit maman si on fait ça ça fonctionne je l'ai juste mis à point de colle pour pas que ça se sauve il m'a dit t'auras plus qu'à mettre un petit neune donc à 8 ans sans besoin de tuto il m'a réussi à me faire de petit boules quand même félicitations petit enfant créatif hop et donc au niveau boule on était au niveau là c'est terminé et maintenant je le fais avec bah donc toi tu as refait un celle-ci c'est tout je crois les deux maisons là deux ? bah on va la retrouver bon enfin bref ça c'est de mon assistante donc là elle a fait une double c'est le bah le palais des reines on va dire voilà le palais des reines donc ça ça fera mon village de noël où je mettrai les petites bougies que je vous ai montré dans le hall de noël big hall noz et j'ai acheté des petites bougies rondes à pile donc ça éclaira l'intérieur ensuite celle-ci c'est la maison du père noël bah comme comme il y est écrit vous le voyez petite maison du père noël voilà et voilà donc ça je vais tout faire sur ma scellette non ma scellette est prise donc sur mes étagères les tortilles de ma collection harry potter et puis faire ça ou j'ai mis la double raison de ah je vais ranger entre deux ça sera plus simple bon ça j'ai fait un petit manoir c'était pour halloween mais bon ça passe pour noël on va dire ça sera le manoir du père fouettard voilà voilà ensuite on avait celle-ci où c'est la boulangerie de noël donc celle-ci je l'ai doublée de papier à rayures hop je vous la fais tourner tout doucement tout 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 donc voici la boulangerie du village ensuite hop allez celle-ci va aller là ensuite nous avons euh à l'étoile de noël donc qu'est-ce que c'est à votre avis si je vous montre le derrière c'est un fleuriste l'étoile de noël pensons à la fleur l'étoile de noël et celle-ci comme j'avais les stickers d'ailleurs qui maintenant pour la maison du père noël sera possible aussi à l'intérieur regardez bien si j'approche il y a des fleuristes et des fleurs qu'on pourra voir grâce à notre petite bougie et donc le père noël je ferai pareil parce que je n'avais pas encore les euh les stickers de papa noël donc je pourrais mettre un petit père noël dans sa maison et donc c'est celle-ci que mon assistante a faite voilà voilà donc dis-nous vite par derrière quelle est cette maison de village je sais pas en fait tu ne lui as pas donné de nom et on pourrait l'appeler la librairie moi je dis au pire voilà la librairie pourquoi pas la librairie tu lui rajoutera ce petit nom dessus et donc en même temps j'en ferai une avec vous j'en ferai une avec vous de maison euh aussi ah on va voir vite fait ramener la maison des lutins et et des euh la maison des lutins et la maison des sucreries parce que en fin de compte j'avais aussi également euh fait euh oui la maison des lutins et des sucreries ensuite aussi il y aura dans c'est ce petit village quelque chose de surprenant si vos enfants connaissent bah voilà nous aurons la chance de trouver parmi nous les loud ça c'est quand le petit avait mangé une fois un mcdo il avait reçu euh donc un patron de des maisonnettes de loud qu'il a monté et donc ça ça sera les les comment dire pas les paysans mais les habitants de la ville voilà donc je lui ai dit bien sûr que oui ah oui donc ça a rajouté donc ça c'est le petit qui l'a fait vous voyez ça c'est la petite maisonnette des sucreries d'ailleurs là il a fait un petit pain d'épices miniatures mais faut le voir et moi j'ai fait la cabane des lutins est-ce qu'on la voit bien voilà et donc j'ai gardé pour un live donc là vous voyez c'est de la fausse neige en stylo que j'ai acheté à l'action elle est géniale par contre là vous voyez bien le vert mais sinon ça fait bien blanc et même le dessous je l'ai quadrillé comme ça elle est complète et oui ensemble on ferait une petite maison aussi donc vous pouvez acheter action directement ça fait un carnet un carnet je vous parle d'un carnet taille grande page c'est à ben on retire le carton vous avez tout vous devez plier coller ainsi de suite et puis vous pouvez décorer les maisons vous pouvez faire votre propre village de noël sans chercher de comment dire euh de patron à droite à gauche après s'il vous plaît plus de faire autrement vous avez le droit mais si au cas où ça coûte moins de 2 euros je crois hein dites pas que je suis une menthe c'est parce que ça fait déjà depuis halloween que je l'ai donc euh ma tête euh elle se rappelle plus de ce que j'ai mangé ce midi allez allez je remets mes petites maisons pour pas les abîmer pour vous montrer la dernière chose que je vais vous montrer pour ce noël voilà alors ça je vais le mettre avec comment il soit pas bien hop d'ailleurs il ira avec hop je remets juste les choses en papier pour pas qu'il soit bien parce que franchement j'aurais mal au coeur sur tout ce que les enfants ont fait quoi hop hop j'ai le temps voilà c'est bon j'ai fait le tour dans les petites boules du tube bah voilà je pense que c'est bon voilà donc la dernière chose que j'ai voulu vous montrer c'était euh le calendrier de l'avant bah pour moi vous avez montré le calendrier de l'avant petit train de noël et là le mignon donc ça sera euh un calendrier de chez action justement Max & Mort avec 24 euh cases beauté ou à partir du 1er décembre tous les jours où il y a le live je vous ouvre une case avec vous et puis bah on se fait le le live juste qui suit et puis les jours où où il y a pas de live bah je vous fais ça en short comme ça vous verrez l'évolution du calendrier de l'avant ouais je pense que c'est bien comme ça voilà donc je vous dis pas d'avance parce que je ne suis pas spoil non plus voilà donc je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'en suis très heureuse donc ah ouais puis j'ai ça aussi où je vais mettre dans une assiette dans une petite assiette à côté du sapin comme si c'était au Père Noël mais bon lui quand il viendra le Père Noël aura vraiment une vraie tasse avec un vrai cookie donc tasse de chocolat avec de la crème et le cookie allez c'est parti on fait de sec donc voilà j'avais oublié de vous montrer ça et donc ça aussi ça a été fait l'année passée je crois donc il nous reste encore pas mal de choses à faire ensemble donc je vous montrerai quand tout ça sera installé je vais vous faire un live demain peut-être le coussin le coussin ou alors ça dépend de mon état si je me sens bien je vous fais le coussin si je suis moins bien si je suis comme là je vous ferai plutôt déjà une première carte de Noël pour offrir aux gens pour montrer par exemple comment dire pour donner quand ils ont leurs cadeaux ou alors si vous avez des personnes lointaines ou alors même des personnes âgées le papier c'est toujours génial pour eux donc on ferait une petite carte en scrapbooking sinon l'un ou l'autre selon l'état voilà donc moi sinon je vous fais de gros bisous je vous remercie d'être présent aux vidéos que je vous propose et puis je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et je vous embrasse très fort bye bye n'hésite pas à t'abonner à mettre un pouce bleu si ça te plaît et à très bientôt t'abonner 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 t'abonner